Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est de retour sur Batuu, avec Léa qui est en pleine conversation, avec le lieutenant Agnon, Agnon, lieutenant A. Oui, on va lui demander une petite mission. Et puis, je pense qu'aujourd'hui aussi, on va s'attaquer un petit peu à augmenter notre aspiration. Wow, il y en a de la mission. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? Criminel recherché, patrouille sur Batuu. Bon, c'est vrai que j'aimerais bien faire criminel recherché, mais en fait, une bonne éducation m'intéresse aussi un petit peu. Y aller étape par étape. Les habitants de Batuu ne réalisent pas la chance qu'ils ont de nous avoir ici. Éduquez-les, et peut-être qu'ils nous apprécieront davantage, et qu'ils se soumettront. C'est cool ça ? Ouais, faut que je la sélectionne aussi. Eh ben, on va faire ça. Nous allons donc devoir diffuser la propagande du premier horde et retourner voir le lieutenant. Oh, je m'attendais à autre chose. Et si on essayait directement sur L, diffuser la propagande ? Oui, je suis pas sûre qu'elle apprécie, parce que je crois tout bonnement qu'elle fait totalement partie de la résistance. Et qu'à mon avis, ça serait beaucoup plus pratique si j'allais voir directement un citoyen. Non, bah oui, tu l'aimes pas, on s'en doutait. Bah en même temps, t'as qu'à pas traîner ici, hein. En même temps, même si elle refuse, dans tous les cas, on a diffusé notre message, donc tout va bien. J'étais censée faire une présentation amicale, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Elle a l'air très très vénère. Bon, allons plutôt voir une petite citoyenne. On va diffuser le message. Et en même temps, on devait tenter de recruter trois Sims. Alors ça, ça va être compliqué. Je sais pas du tout s'ils vont vraiment être recrutés très facilement, ou est-ce que ça va être compliqué, mais j'ai un peu peur que ça soit compliqué, hein. Intéressant, je n'avais jamais vu le premier horde sous cet angle. Merci pour cette conversation. Bah écoute, je suis ravie. Par contre, j'aimerais bien te recruter, mais je ne trouve pas du tout... Elle est réticente à s'engager, c'est bien ça. On peut peut-être vérifier son identité. Mais pour le moment, j'ai pas du tout la possibilité de lui proposer de la recruter. Ah, convaincre. Seuls les humains sont les bienvenus dans le premier ordre. Ah, ça va être compliqué, parce que des humains, il n'y en a pas beaucoup, hein. Oh, c'est un vaurien. Oui, mais si c'est un vaurien, il n'est pas neutre, puisqu'apparemment, il faut que la personne soit neutre. Est-ce que quelqu'un a déjà vu, ici, des humains ? Non, mais attendez, moi, j'ai aucun humain, hein. Personne n'est humain. Ou alors, les humains, ils font partie, bah... de la résistance ou des vauriens. Elle est malveillante. Ah, ça aurait pu nous... Ça aurait pu, quand même, nous rejoindre, hein. Ça aurait collé. Oh ! Oh, elle essayait de soudoyer quelque chose, là. On va diffuser le message du premier ordre. Bon, effectivement, ça confirme, ce n'est pas du tout une humaine. Même si, au premier abord, de loin, j'ai cru que c'était ça. Bon, je suis à la recherche d'un humain. Y a-t-il un humain ? Bon, là, il n'y a pas de doute, c'est pas un humain. Écoutez, c'est peut-être le seul qui ressemble à un humain. C'est un vaurien. On va voir si on arrive à faire quelque chose avec lui. Ah, intéressant. Attends, reviens, reviens. Présentation amicale. Écoute, si jamais tu veux intégrer l'équipe, voilà, quoi, je sais pas, non ? Complimenter sincèrement. Ah, convaincre de s'engager dans le premier ordre. Ok, ça marche avec les vaurien. Super. Viens, alors. On pourrait faire équipe ensemble. Tu es d'accord ? Oui, nous avons recruté quelqu'un. Attendez, voyons voir. Ah non, il toujours vaut rien. Ok. Bah, si ça a marché, ça a marché. Du coup, nous allons faire un petit tour à l'avant-poste. Peut-être un peu plus de chances de rencontrer un humain. En tout cas, là, c'est mal barré. Oui, alors, c'est totalement desertique, ici. Ah, mais non, mais en plus, ils nous suivent. Moi, je voulais rencontrer de nouvelles personnes. Ok, toujours pas d'humains. Ah, bah, il y en a une humaine, là, non ? Mais celle-là, je crois que c'est foutu. Ah, bah, voilà, elle se fait contrôler, hein. Oh ! Mais non ! Il lui a tiré dessus ! Et elle s'est volatilisée. Elle a disparu ? Elle a disparu totalement ? Elle a totalement disparu. C'est trop fort, ça ? Bon, c'est trop fort, mais il n'y a aucun humain. Mais regardez-moi ça. Vous croyez vraiment ? Je crois que c'est le seul humain qu'il y avait. Je l'ai déjà rencontré. Du coup, direction la forêt pour voir si j'arrive à trouver des humains. Pour le moment, j'en ai trouvé qu'une. Et elle fait partie de la résistance. Alors, pour le recrutement, ça risque d'être délicat. Oh, mais si, je peux la convaincre de s'engager dans le premier ordre. On va tenter. On sait jamais. Bon, sauf que la conversation n'a pas tourné comme je le pensais. On va discuter avec elle. Attends, reviens, je peux te parler de choses très, très intéressantes. Non, elle ne veut pas. Ah, en fait, elle a décidé qu'elle ne voulait pas me parler. Je suis vraiment très triste. Très triste parce que c'était la seule humaine. Et regardez qui je viens de voir. Voici donc Ray, si je ne me trompe pas. Eh bien, écoutez, ça va être difficile de recruter. Apparemment, je veux... Ah, si, j'y vais. J'ai eu peur. Ne sois pas impressionnée. Bon, bah, j'essayais de discuter avec elle. Tranquillement, en détournant le sujet. Mais apparemment, elle a vraiment compris là où je voulais en venir. Elle ne veut pas du tout m'écouter. Oh, on va aller explorer la grotte. Voir si on arrive à trouver des choses. Léa explore les chemins sombres et tortueux de la grotte quand soudain, elle entend des pas lourds et un feulement effrayant. Elle laisse s'échapper à un grand cri de peur. Qu'est-ce qui se passe ? S'écrit une voix inconnue. Un grand Abed Nedo et son chat Touka sortent de l'ombre. Elle adore chasser des rats de décharge ici. Désolée de vous avoir fait peur, dit-il. Léa est terriblement embarrassée. Sortir de la grotte. Quoi ? Je viens dans une grotte pour essayer de trouver des trucs et en fait, je finis par sortir juste embarrassée. Ce jeu m'aime pas. Ce jeu ne m'aime plus. Bon, ok, elle est un peu confiante, ça va nous aider. Oh, elle s'entraîne au sabre laser. C'est bien, entraîne-toi parce que bientôt t'auras affaire à moi. Mais pour le moment, j'aimerais bien réussir à faire quelque chose. C'est nul. J'essaie absolument de parler avec elle, mais elle me recale à chaque fois. Elle veut vraiment pas de moi. Pourtant, t'es inhumaine et j'aurais pu essayer de faire quelque chose. avec toi, convaincre d'en s'engager. Mais non, elle veut pas. Bon, alors, si pas d'humain ici. Elle aussi, ça a l'air d'être une humaine. Mais à partir du moment où elle est dans la résistance, ils veulent pas du tout m'écouter. Mais écoutez, j'ai eu le temps de m'occuper d'elle. Et pendant ce temps-là, j'ai essayé de voir si je trouvais des humains. Et bah rien. Je n'ai rien trouvé. Par contre, vu que ma mission est finie, on va faire notre rapport. Et puis, bah... On va reprendre une autre mission, puisque de toute manière, je ne peux pas recruter de Sims. Alors, je sais pas si ça va m'aider, mais il y a justement une mission pour ça. J'ai bien envie de la prendre, en espérant que ça me mette des personnages spécialement sur la map. Et si c'est pas le cas, et que ça me rajoute rien, et bah on est dans le caca. Parce que je suis pas prête de finir ni ma mission, ni mon aspiration. Mais on va tenter ! Alors, recruter deux personnes dans le premier ordre. Cliquer sur des Sims ne faisant pas partie du premier ordre, se bat tout, et tenter de recruter dans le premier ordre. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas juste tenter de le faire avec... recruter. Seuls les humains sont les bienvenus. Y'a pas d'humains. Faut arrêter de se leurrer. Les seuls humains, ils sont là. Déjà, recruter. Pas humaine. Pas humaine. Toujours pas humain. Et encore moins humain. Non mais donnez-moi des humains, s'il vous plaît. Et bah du coup, je crois que je vais venir ici, juste pour voir un petit peu si je ne peux pas obtenir des informations. Du coup, pour le moment, on va voir le B.A.B. du piratage. Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? T'es pas contente ? Mais ici, tu es contente. Ça nous fait travailler la programmation. Wouah ! Super ! Archive terminée. Ok. On va étudier les schémas de la résistance. Je sais pas ce que ça fait. Toujours de la programmation. Et ensuite, je vais vérifier si je peux pas acheter du matériel. Ça serait bien d'avoir quelque chose qui me permet de transformer certaines personnes en humains. Ça m'arrangerait. Alors, une bannière. Je suis pas sûre que ça me serve à quelque chose. Détonateur. Fausse carte d'identité. Un fusil. Et non, y'a rien qui m'intéresse. Bon, alors, y'a-t-il des humains ? Non, je ne vois que des gens tout verts. Euh, et si je t'enteste ça ? J'ai des contacts. Je vais aller avec eux quelque part. Il est là ? Ok. Convaincre de s'engager dans le premier ordre. Mais génial ! C'était tellement bête ! Écoute, mon coco, je sais pas d'où tu viens. On s'est croisés un jour. Et maintenant, t'es ici. Avec moi, sur Batou. Et tu vas faire partie du premier ordre. T'es content ? Ouais ? Oui ! Ok, je lui ai carrément mis un blaster dans les mains. Mais pourquoi t'as pris ça ? Euh, par contre, je te dis ça comme ça. On est un petit peu dans la résistance. Ah, c'est bon, ça y est, il a lâché son arme. Ah bah écoutez, on va faire cette technique une autre fois, hein. Utilisons notre petit téléphone pour aller directement, non pas avec lui, mais avec cette jolie petite pompier. Et tant qu'à faire, on va directement aller dans le quartier du premier ordre. Euh, alors, jolie petite pompier. Ah, c'est un couple de cheveux qui est assez spécial. C'est pas grave, tu sais quoi ? Avec un casque sur la tête, on verra plus rien. Partager la théorie du complot. Ah bon ? Non mais par contre, pourquoi je peux pas faire recruter ? Euh, convaincre... Ah bah c'était là. Convaincre de s'engager. Alors, toi aussi, tu nous rejoins ? C'était tellement simple de trouver des humains. Mais... Il a fallu que j'y pense, hein. En vrai, je savais pas du tout si ça allait fonctionner. Mais ça fonctionne ! Étape terminée. Et toi aussi, tu as ton petit fusil. Eh bah écoutez, on est très contents. Étape terminée, passez-moi les autres étapes, alors. Vérifier l'identité de 5 citoyens de Batou. Obtenir un compagnon droïde ? On va faire ça de suite. Alors, nous allons... Bah écoutez, vu que j'ai fait un R la dernière fois, on va faire un BB ce coup-ci. Bah écoutez, je sais pas du tout. Hop, ça ira très très bien. Voilà ! Tu étais tout mignon. Presque. Moins beau que le R quand même, hein. Super, maintenant on peut discuter avec lui. On va lui complimenter la programmation. Ah ouais, il est tout content. On va le bidouiller aussi un petit peu. Si ça peut nous faire augmenter le bricolage. Ouais ouais, parce que là, pour le bricolage, on est loin de pouvoir faire quelque chose. Ça va être très compliqué si on peut pas augmenter ça. Oh tiens, vérifions l'identité de cette personne. Viens avec moi Bobby. On y va. Elle est quoi elle ? Citoyenne. Bon, ça va. Tu vas pouvoir passer. Euh... Par contre, pourquoi ça m'a pas validé ? Oh non ! Bah ça m'a pas validé ! On en revient toujours au même, on a toujours pas le truc ! Puce de personnalité du premier ordre. Utiliser... Remplacer la puce de personnalité sur un droïde pour changer de puce et donner au droïde une autre voix et une autre personnalité. Une autre personnalité ? Et qu'est-ce que c'est ça ? Oui bah on va attendre parce que j'ai pas bien compris ce que c'était. Bon bah je suis très triste de me retrouver bloquée pour rien à chaque fois. Du coup, on fait un petit contrôle d'identité. Ah, apparemment ça s'est mal passé. Ah, ça s'est mal passé parce que carrément, elle se sauve et elle m'a tapé... Mais pourquoi ? Pourquoi ? Je suis vaincue ? Elle me déteste vraiment. Ok, j'ai un petit souci quand même. Là, je suis en train de vérifier l'identité. Donc ça doit être de citoyenne Batuu. C'est bien une citoyenne de Batuu. Et ça me valide rien. Ah si, là ça me l'a validé. Ok. Il a suffi que je le dise pour que ça se passe bien. Ok, ce jeu, en plus de me détester maintenant, veut me faire passer pour une folle. 3 sur 5. Bah ouais, là ça marche. Ok, ok, ok. Ça marche mais par contre, toujours pas... D'humain quoi. Je sais pas si je vais pas être obligée de refaire... Oh, qu'est-ce qu'il se passe ? Lancer le protocole de décharge électrique. Parce que si ce coup-ci, je finis encore par terre. Voilà, très bien. C'est bien. Oui, c'est elle qui s'endort. Super. Ah, ok. C'est bon. 5 sur 5. Mais pourquoi tu te bats sans arrêt ? Arrête de te battre quand même. Ah bah c'est bien, elle est directement en train de le mettre à la prison. Parfait. Je suis passée directement à l'étape d'aspiration supérieure. Infiltrer le bunker de la résistance et pirater le lotable. Explorer 5 fois à bord du Thaï-échelon et atteindre le rang 5 de la réputation au sein du premier ordre. Donc en gros, c'est la dernière étape j'imagine. Ah ouais. Bon bah il est temps de s'occuper de ses besoins. J'avais plus personne dans mes contacts. Alors du coup, j'ai été chercher ma pauvre voisine, Penny. Et je l'ai ramenée ici pour tenter de la faire rentrer dans le premier ordre. Mais j'ai un doute que ça fonctionne. Je crois même que ça va pas du tout fonctionner. Ok. Apparemment, je l'ai bien recrutée. Et ça m'a rien validée. C'est ça en fait. C'est elle. Oui. C'est bien elle, la seule humaine que j'ai déjà croisée. Que je peux recruter. Parce que c'est pas la même chose que convaincre. Convaincre de s'engager. Et recruter. Je vais essayer de faire copine avec elle. On va discuter. Je vais faire connaissance. Et je vais me demander de regarder les nuages. Allez s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît. Fais ça pour me faire plaisir. Non mais décidément, j'arrive même pas à lui parler. Elle veut pas. Elle veut pas. Elle veut pas. Comment je peux faire moi ? Bah écoutez, si c'est pas possible de faire ça, on va passer à l'aspiration. Et on va s'occuper de rentrer dans le bunker. On va lancer le protocole pour brouiller. Ah non, mon droïde, il a pris un coup de jus. On va essayer de le réparer le pauvre. Allez t'inquiète pas, je m'occupe de toi. Tout va bien se passer. Après par contre, si tu peux y retourner, ça serait cool. Super, il va beaucoup mieux. Alors on va... Il peut pas ? Un protocole suivre. Ok. Lancer, brouiller. Allez, tu vas y arriver. Ah, mon dieu, le pauvre. On le répare. C'est pas grave, ça nous fait augmenter nos compétences. Et on y retourne. Oh, on a réussi. Du coup, on peut y aller ? Lancer le protocole, faire diversion. Ok. Fais diversion. Et nous, pendant ce temps-là, on va descendre. Y a-t-il quelqu'un en bas ? Ah oui, y a quelqu'un. Euh... On va aller... Ah non, mais... Mais non, mais pourquoi je suis venue là ? Il devait faire diversion, mais en même temps, il fait une diversion là-haut. Eh, c'est parti, je me fais escorter. Ok, j'ai perdu. Je suis d'accord. J'ai perdu. Eh ben écoutez, j'ai perdu, mais j'ai pas fini de tenter. On reviendra, on fera quelque chose. Mais là, apparemment, pour le moment, je vais surtout retourner directement, direction l'avant-poste. Mais on reviendra encore plus fort, vous verrez. Et ce coup-ci, on sera peut-être capable de distraire beaucoup mieux la garde. Du coup, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner si vous l'avez pas déjà fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch et YouTube. Tous les liens sont en barre d'infos sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501